Sagesse catholique Sagesse catholique Vous encouragez à saisir cette promesse et à accueillir le Saint-Esprit dans votre vie. Invitez-le à faire partie intégrante de chaque moment de votre journée. Car chaque jour constitue une opportunité de marcher aux côtés de l'Esprit, de le laisser vous guider, vous orienter et façonner votre vie conformément au plan parfait de Dieu. À propos, avez-vous déjà pris un moment pour considérer votre routine matinale ? À moins que la prière ne soit déjà une composante essentielle de votre début de journée, vos matins peuvent se dérouler de manière très différente. Pour certains, le matin peut commencer par une quête endormie de leurs lunettes, dans une chambre encore sombre, suivie de la préparation d'un café, peut être accompagnée de quelques instants passés à écouter les actualités. Ensuite, vient le moment de se préparer pour les heures à venir. Cependant, pour d'autres, la manière de commencer la journée pourrait différer radicalement. Se lever lentement, se glisser hors du lit en faisant preuve de délibération et effectuer des gestes précis. Une main qui cherche à tâton la surface familière et froide du téléphone posé sur la table de nuit, suivie d'un rapprochement prudent, le pouce glissant sur l'écran. Puis, le début de la vérification des messages ou des mises à jour. Le silence du matin n'est perturbé que par le son occasionnel ou le buzz des notifications. Et ainsi commence la journée. Toutefois, dans ces moments, nous risquons de négliger quelque chose d'extrêmement important. Un don susceptible de transformer fondamentalement notre expérience de la journée. Ce don, c'est le Saint-Esprit. Vous avez la possibilité de l'inviter à être votre compagnon constant, sachant qu'il demeure fidèlement à vos côtés et qu'il œuvre en vous et à travers vous pour la gloire de Dieu. Vous pourriez vous demander ce que signifie réellement commencer la journée avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas aussi simple que de verser une tasse de café ou de nouer vos chaussures. Non. Commencer votre journée avec le Saint-Esprit englobe bien plus que cela. Il s'agit d'une décision délibérée d'inviter Dieu par l'intermédiaire de son esprit, à vous guider, à vous inspirer et à vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez. C'est le désir de ne pas simplement vivre, mais de vivre en communion avec notre Créateur, en lui permettant de vous guider avec sa sagesse parfaite et son amour. Lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous pouvons avoir accès à la direction divine et à la sagesse de Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles nous devrions prier chaque matin et demander au Saint-Esprit de nous accompagner tout au long de notre journée. Laissons-nous aussi inspirer par l'exemple de l'apôtre Pierre dans le Livre des Actes, chapitre 10. Alors qu'il priait sur le toit, il a eu une vision qui a profondément éclairé sa compréhension de l'amour inconditionnel de Dieu. Cette vision a été facilitée par le Saint-Esprit qui lui parlait, le guidait, l'instruisait et le préparait pour les œuvres que Dieu avait prévues. Vous pourriez penser que ces récits sont lointains ou qu'ils n'appartiennent qu'à la Bible. Mais en réalité, le même Saint-Esprit qui a guidé Philippe et Pierre est le même Saint-Esprit disponible à chacun de nous chaque matin. Le même Dieu qui nous donne force et sagesse est là pour nous au début de chaque nouveau jour. Chacun de nous fait face à des défis uniques, mais une constante demeure. Nous traversons tous des épreuves, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de difficultés financières ou de combats intérieurs. Ces défis peuvent parfois sembler insurmontables. Toutefois, il est crucial de se souvenir que, en commençant nos journées avec le Saint-Esprit, nous ne sommes jamais seuls dans ces épreuves, comme le soulignait Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Alors, comment inviter le Saint-Esprit à nos matins ? Cela débute par une invitation sincère et simple. Dans la tranquillité des premières heures, avant que le tumulte de la journée ne commence, accordez-vous un moment pour inviter Dieu à vous accompagner. Pas besoin de formules compliquées ou de prières élaborées. Une demande simple, telle que « Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui » est largement suffisante. Permettez à la Bible de devenir votre première nourriture matinale, alimentant à la fois votre corps et votre âme. Comme le souligne le Deutéronome 8, verset 3, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Faire appel au Saint-Esprit chaque matin est un engagement de tous les jours, un parcours de croissance, d'apprentissage et de transformation. Il y aura des jours où cela peut sembler ardu, des moments de doute quant à la présence du Saint-Esprit. Cependant, rappelez-vous que la présence du Saint-Esprit ne dépend pas de vos sentiments, mais de la promesse inébranlable de Dieu. Il est constamment à vos côtés, vous guidant, même dans les moments où vous ne le percevez pas. En commençant chaque journée avec le Saint-Esprit, soyez prêts à une transformation profonde. Vous trouverez la paix même dans le chaos, la force dans vos moments de vulnérabilité et la clarté au cœur de l'incertitude. Plus encore, vous tisserez une relation avec Dieu, plus riche et intime que tout ce que le monde peut apporter. Adoptons cette habitude spirituelle chaque jour, en démarrant chaque matin avec Dieu et son Saint-Esprit, comme le souligne la Bible dans 2 Corinthiens 13, verset 14. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour rester informés de nos prochains contenus spirituels enrichissants. Si vous êtes prêts à vivre la transformation spirituelle qu'apporte cette prière, nous vous invitons à trouver un lieu paisible, à fermer les yeux et à vous joindre à nous dans cette prière. Laissez-nous maintenant plonger dans cette prière transformatrice pour commencer notre journée avec la grâce du Saint-Esprit. Je vous invite à réciter cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions ensemble. Père Céleste, toi qui es l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, le Créateur de l'Univers, le Maître du Ciel et de la Terre, nous nous tournons vers toi en ce moment. nous te demandons de faire connaître ta présence sainte dans nos vies. Saint-Esprit, tu nous as formés, tu connais chaque pensée de notre esprit, chaque battement de notre cœur et chaque détail de notre vie. Père, nous t'invitons à venir résider dans nos vies. Saint-Esprit, remplis-nous, guide-nous, enseigne-nous et équipe-nous. sois notre ami toujours présent et notre secours. Du moment où nous nous réveillons jusqu'à ce que nous reposions notre tête pour dormir, permets-nous de ressentir ta présence réconfortante à chaque instant, non seulement maintenant, mais à chaque moment de chaque jour. Seigneur, que ton Saint-Esprit remplisse tout l'espace autour de nous, que le Saint-Esprit soit présent en nous. de sorte qu'il n'y ait pas de place pour ce qui ne vient pas de toi. Remplis-nous au point que, lorsque nous faisons face à des attaques de l'ennemi, tout ce que l'ennemi voit, c'est toi. Remplis-nous de ta présence et aide-nous à vivre de la manière que tu désires. Père, nous te demandons la force. Nous te remercions, Seigneur, car tu es notre force et notre bouclier. Lorsque nous sommes faibles, tu es fort. Nous savons que nous pouvons courir vers toi en sachant que tu nous donneras la force de continuer. Seigneur, accorde-nous la sagesse aujourd'hui. Tu es la source de toute sagesse. Aide-nous à faire des choix sages, à prononcer les paroles justes et à vivre de manière qui te soit agréable. Père, nous te prions pour la santé de nos corps, qui servent de demeure à ton Saint-Esprit. Accorde-nous une santé complète et divine, de la tête aux pieds. Nous te demandons ta touche de guérison. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système à l'intérieur de nos corps fonctionne exactement comme tu l'as conçu. Permets à nos corps d'être forts et capable de résister à toute maladie ou menace qui pourrait se présenter. Nous te prions également pour notre protection contre le danger et le mal et pour que tu nous préserves contre toute substance ou pratique nuisible à notre santé. Seigneur, nous te demandons tes bénédictions. Tout bien provient de toi et nous te prions de répandre tes bénédictions sur nous. Bénis notre travail. Bénis les personnes que nous aimons. Bénis la vie que nous vivons. Mais plus que tout, aide-nous à être une bénédiction pour les autres. Utilise-nous pour apporter de la joie, de l'aide et de l'espoir à ceux qui nous entourent. Père, nous te prions pour ta protection divine. Il y a de nombreux dangers et problèmes dans le monde. mais nous savons que tu es notre protecteur, notre lieu sûr, notre bouclier. Garde-nous en sécurité contre le mal. Délivre-nous du mal et maintiens-nous près de toi. Seigneur, nous sommes reconnaissants que le Saint-Esprit soit notre secours. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous rappelle que lorsque Dieu est de notre côté, rien ne peut être contre nous. Que le Saint-Esprit nous rappelle que rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. même pas la vie ou la mort, les anges ou les démons, les soucis d'aujourd'hui ou les craintes de l'avenir. Que le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes précieux pour toi, Seigneur, et aide-nous à comprendre notre identité en Christ Jésus. Remplis-nous des fruits de ton esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Aide-nous à manifester ces fruits dans nos vies, non seulement pour notre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Alors que nous disons cette prière, ainsi que tous ceux qui écoutent, nous demandons que tu les remplisses de ton Saint-Esprit et de ton amour, pour tous ceux qui ont besoin de force pour affronter la journée. Saint-Esprit, donne leur force et courage pour ceux qui se sont réveillés blessés ou dans la douleur. Saint-Esprit, sois leur consolateur. Aide-les à se sentir calmes lorsque leur cœur est inquiet. Pour ceux qui se sentent perdus et ont besoin d'aide pour comprendre quoi faire. Saint-Esprit, sois comme un bon ami qui les guide et les oriente. Seigneur, merci d'entendre cette prière et merci pour tous ceux qui l'écoutent. Merci Seigneur d'être notre père, notre ami, notre secours et notre guide. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous avez été touché par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez contribuer à atteindre un plus grand nombre de personnes et à diffuser l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos qui enrichiront votre âme et élèveront votre esprit. Nous sommes reconnaissants pour tout votre soutien. Nous vous encourageons à déposer vos demandes de prière dans la section des commentaires. Nous sommes prêts à les présenter devant Dieu pour qu'il vous accorde ses bénédictions et sa victoire. De plus, cela permettra à d'autres croyants ici sur YouTube et partout dans le monde de se tenir avec vous en ce moment de prière. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je déclare en ce moment que les bénédictions découlant de cette prière vous enveloppent au nom de Jésus. Puisse la grâce et la sérénité de notre Seigneur Jésus-Christ accompagner chacun d'entre vous. Amen.